bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc ici c'est la vue qu'on a depuis la chambre qui domine tout Clemsen tout ça c'est Clemsen ici ce qu'on voit là c'est un plateau qui s'appelle Lala City c'est magnifique là-bas il y a la piscine Didi ? la pomme ? la pomme ? elle aime trop les fruits elle de bon matin tu es l'homme de ma vie Kenan ça va mon coeur ? ça va mon grand coeur ? et moi je suis KO là on est au petit déjeuner il y a plein de bonnes choses ça déchire les crèves vous savez que c'est la première fois que je vois du mobilier de chez Fenji en fait ici tout a été ameublé par Fenji les tables les chaises regardez la table basse c'est une Fenji oui mon coeur regardez même les chaises les chaises c'est des Fenji c'est incroyable tout est Fenji en fait ici c'est la folie bon ben ça y est on quitte ce magnifique hôtel on a passé vraiment de très bons moments et là du coup on se dirige à un endroit où on est venu spécialement à Clemsen pour ça on voulait faire préparer à Clemsen durant tous ces jours parce qu'à la base ça devait venir à Clemsen pour se recueillir et visiter donc je donnerais père faire de noms et faire des dorats et venir le visiter et que les petits rois aussi puissent le rendre visite et du coup on a dû pousser aujourd'hui voilà c'est pour ça qu'on est venu à Clemsen et ensuite on repart direction de notre ville à Clemsen c'était vraiment pour ça donc là on y arrive et on va faire un maximum de doigts et de prières c'est bien mon fils ok il y a deux jours que j'étais au salon de coiffure à Alger j'ai fait une superbe coupe qui s'est transformée comme ça juste parce qu'il a fait une humidité de malade donc même ma racine tout a bouclé là en dessous partout 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 bon les voyez évidemment elles sont toutes aplatiées aussi c'est à cause de l'humidité qu'on a eu là-bas donc ça n'a pas fait long feu du coup là je vais les régir je vais régir mes racines mes longueurs aussi je me sens pas de faire des boucles on va passer sur du tout raide parce qu'ils sont quand même propres et je vous montre il est toujours là mon lisseur Yemka il ne m'a plus lâché dès lors où j'ai fait ma première collab avec parce que c'est un lisseur qui est plus que parfait déjà je peux les boucler aussi bon aujourd'hui j'ai envie de les avoir raides je gère ma température pour pas trop les brûler moi en général je suis entre 200 et 220 si vous avez les cheveux très fins 180 ça suffira largement et surtout c'est la tourmaline c'est une seule pierre précieuse vous voyez cet effet là qui va venir activer la brillance sur le cheveu ça ne les abîme absolument pas c'est pour ça aussi en fait moi je fais mes plaques tout le temps après chaque lavage je les plaque mes cheveux à part les pointes quand je les attache avec les chouchous forcément ça s'abîme un peu mais regardez ils ne sont pas abîmés parce que je fais des soins déjà et j'utilise un bon lisseur un lisseur qui ne les brûle pas et c'est celui là on va l'allumer et ensuite on va partir sur 200 alors du coup je vais faire mes racines là bien ici le problème que beaucoup de filles rencontrent je pense c'est la nuque en bas j'ai beau la métier à chaque fois elle crise où je vais faire ça et mes longueurs en deux secondes du coup j'utilise mes cheveux en deux comme là le chouchou d'un côté de l'autre c'est comme ça on gère un peu juste les cheveux il n'y a pas besoin de passer dix coups avec ses plaques voilà ça suffit et après j'enchaîne ça me permet d'enchaîner d'aller c'est encore un autre jos j'uchi newickle parce que j'ai donc sur une forte c'est comme ça pour prendre le vieux et après quand j'appelle ça m'a pris 10 minutes bon après mes cheveux étaient déjà un peu lissé par rapport aux broches plus ou moins mais quand même j'avais la racine qui avait vachement frisé et regardez quand je vous dis la brillance en tête de se faire pourtant j'ai pas mis de soin là encore de sérum ou quoi j'ai vraiment de les terminer je vous filme à chaud c'est grâce à la pierre semi-précieuse donc la tourmaline elles sont trop bien mes racines et tout nickel j'ai tout bien régi la contente au moins ça fait quand même plus coiffé parce que je me suis fait un chignon je mets une pince mais ça faisait trop ça faisait pas joli donc voilà le lisseur yamka profitez les filles vous savez que c'est le solde en ce moment donc le lisseur il est à moins de 35% le lisseur et les packs yamka donc vraiment c'est un moment où on peut se faire plaisir et s'acheter un beau lisseur qui en plus est un vrai investissement parce que ça vous le gardez pendant des années il lisse trop bien rapidement vous pouvez gérer vous même votre température il est deux en e c'est à dire qu'il vous lisse les cheveux et vous les bouclent parce que vous voyez l'embout là il est arrondi il est vraiment topissime le yamka et pour les algériennes ici sachez que vous pouvez également l'acheter je vais vous partager un point de vente où il y a tous les produits yamka et sinon pour nous vous les avez directement via le site et via le lien que je vais vous partager comme ça vous pouvez passer votre commande et surtout que moins de 35% franchement c'est une belle réduction ils ont bien poussé c'est beau quand c'est long et raide aussi mais voilà moi je les ai fait rapidos je sens la température avec ce lisseur avec la brillance de la racine à la pointe il est vraiment trop trop bien alors écoutez je vous explique il y a cinq ans quand on tape l'emscène il y avait une adresse de poulet roti à laquelle on avait mangé qui m'avait marqué et j'ai dit donc je veux revenir manger là aujourd'hui je suis pour vous dire la mémoire que j'ai c'était pas loin du palais de la citadelle le méchoir j'avais gardé des snaps à l'époque et tout on arrive devant je leur dis amenez moi au palais le méchoir où il ya la place le marché on monte la pente pachet on est avec fares vous savez fares est notre cousin du canada donc je m'étais souvenu j'arrive c'est fermé dégoûté genre ça a fermé ça y est en travaux et c'était vraiment beau c'était l'un des meilleurs poulet de ma vie et là bas on a trouvé une autre adresse de poulet roti parce que j'ai envie de couler roti aujourd'hui je sais pas pourquoi donc voilà on va se manger pour les rôtis un peu d'écrit des bourreques et voilà mais je suis contente de ma mémoire parce que moi qui pas de mémoire initialement d'ailleurs je me fais des soucis pour ça à la base je n'ai vraiment pas de mémoire mais là ça m'a rassuré de me dire non ça va c'est pas totalement rouillé on va récupérer notre poulet je suis contente on va aller le manger dans un resto qui à côté ça aussi c'est bien au bled parce que là dans l'autre il n'y avait que du poulet et là dans celui-ci il y a plusieurs choses parce qu'ils s'entendent tous il n'y a pas de problème donc voilà là-bas viens manger chez moi c'est ça exactement exactement mais qu'est ce mot d'ordre ici il mèche mouski là c'est le poulet roti voilà avec le poulet ruier regardez toute maison poulet roti et le foudre du bled, les meilleurs avec le jus du poulet oh la la l'afrique est mi-bé On ne pouvait pas manger mieux. Mon amour, il mange son choix. Mets ce que tu veux. Et nous voilà arrivés à destination. Donc on est sur Oran. Et regardez-moi cette suite de folie. C'est juste magnifique. La vue surtout. On est sur une foule vue mer. C'est immense. Regardez là, on a un beau coucher de soleil. C'est en fait tout panoramique. C'est vraiment magnifique. Même la suite elle est très lumineuse. Et surtout gigantesque. C'est hyper spacieux. Pour les familles c'est top. On a Canon mon bébé qui s'est endormi. Je vais vous montrer après la terrasse là-bas avec la suite. Elle a vu plutôt. Donc là c'est la chambre. Ici, salle de bain. Je pense c'est hyper beau. Ça sent trop bon. Je ne sais pas quel parfum l'hôtel utilise. Mais ça sent trop 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 bon. Et là donc la terrasse depuis la chambre. C'est la même terrasse qu'ici. Et je vais vous montrer la jolie vue aussi de l'extérieur. Voila. Voila. Avec ce boucher de soleil. C'est sublime. On a même Santa Cruz juste en face là-bas. C'est un monument historique ici. A Oran. Et la vue est dingue. C'est vraiment sublime. Est-ce qu'on fait voyager My Little Necklace en Algérie avec nous ? Voilà. Les petits bijoux sont bien arrivés à Oran. Ils ont fait le voyage avec nous. Du début à la fin. Donc ce sont des bijoux. My Little Necklace, c'est une marque de bijoux personnalisés. Qui propose des bracelets, des colliers, des bagues, des tas de choses, des boucles d'oreilles même sur leur site. Donc vous avez des personnalisations parce qu'à la base, ils sont connus et réputés pour personnaliser tous leurs bijoux. Donc ici, par exemple, c'est un collier au nom de ma mère. Ça, c'est mon prénom en arabe. Le bracelet avec des jams personnalisés au prénom de cette chippie là. Qui est juste là. Ça, c'est le collier famille. Donc Amila, Kenan, Nore, Adria. Qui est comme ceci. Voilà. Je vous montre aussi les bagues. Celle-là qui est une bague personnalisée avec nos quatre prénoms. Kenan, Adria, Nono. Et moi, du coup, je suis juste là. Donc j'ai aussi celle-ci. Personnalisée au prénom de mes enfants. Et le cas avec un petit émeraude. Voilà. Donc ce sont de trop beaux bijoux. Et depuis le début de notre collaboration, en fait, avec My Little Lake Lace, ce que l'on propose, je vais vous le montrer de cette façon-là. C'est que si vous achetez par exemple un bijou avec mon code, vous en avez deux gratuits. Ce qui veut dire que sur trois bijoux, vous n'en payez qu'un seul. Je m'explique. S'il y a trois bagues qui vous plaisent, vous en ajoutez une seule au panier. Et les deux autres, vous ne les paierez pas. Il faut que vous les ajoutiez aussi dans votre panier. Et après, vous ne les payez pas. C'est un petit peu le principe même de faire des commandes entre copines. C'est pour ça que je vous le suggère souvent. Ou même en famille. Si vous avez votre mère, votre soeur, vos cousines. Vous voulez faire des économies et avoir des jolis bijoux personnalisés. Mais il y en a une qui ajoute son bijou. Les deux autres, du coup, ne le payent pas. Donc ça vous fait un bijou à moitié prix. Chacune met un petit peu. Et ça vous permet d'avoir un super beau prix pour un super joli bijou. Voilà. Qui ne s'oxyde pas. Même avec l'eau. Franchement, ma little necklace, ça tient super bien. Moi, j'ai des bijoux qui datent d'il y a 5 ans avec eux. Et qui n'ont pas bronché. Toujours mis dans des petites boîtes. Avec une petite carte. Là, il y a carrément ces petites nouveautés aussi. Toutes douces. C'est vraiment toujours super bien présenté. Quand tu reçois ton colis. T'es content. Ça, c'est moi dans la valise. Parce que j'ai pris beaucoup de choses. Mais voilà. C'est une jolie marque. Qui fait de jolis bijoux personnalisés. Et qui vous propose de très belles choses. Pour vous permettre de faire des économies. Regardez les magnifiques cadeaux. Qu'on a reçu de la part d'Algevip. Et de Sany Parfum. Puisqu'ils travaillent ensemble. Donc ça, c'est la boîte de Nono. Il a une jolie montre Boss. Un joli parfum. En plus, ça fait partie de ses parfums préférés. Dix Saint Laurent. La nuit de l'homme. Ici, il a des accessoires. Donc de Hermès. Avec le terre d'Hermès. En version miniature aussi. Toute la petite panoplie. Et ça encore, c'est du Boss. Unboxing de ma jolie boîte à moi. Avec des choses que j'aime. Déjà, la Laura Mercier. C'est la poudre transposite que j'utilise. Donc ça, je suis contente parce que j'en avais plus. Contente aussi de tester le baume à lèvres de la marque Rode. C'est la marque de Hailey Bieber. Pour celles qui connaissent. Donc là, j'ai un parfum Jimmy Chou. Alors celui-ci, je ne le connais pas honnêtement. Donc je vais tester. Là, j'ai un blush de chez Charlotte Tilbury. Beach Peach Glow. C'est parfait pour l'été. Ici, j'ai le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury aussi. Qui est extra. Et que j'ai déjà. Donc c'est pareil, durée à sort. Je suis contente. Ça me fait faire des économies. Donc là, gamme Narciso Rodriguez for her. En miniature. Une superbe montre Michael Kors. Donc Bonneau a eu sa montre Boss. Et moi, c'est la Michael Kors. Et c'est une boutique avec des produits authentiques. Donc vous êtes sur des produits de marque et de luxe. Qui sont authentiques, évidemment. Et un mascara de chez Lancôme. Voilà. Ils proposent tout ça à leur showroom sur Paris directement. Je vous partage leur snap. Et c'est des personnes avec qui on est ici en Algérie. Et avec qui ça se passe super, super bien. Donc vous pouvez y aller les yeux. Fermez. Bon, ils sont prêts, eux, à sortir. On va se passer notre dernière soirée à Oran. Yes ! En fait, Oran et Tlemcen, c'était essentiellement concentré sur Alger ce voyage. Oran, là, on va manger. Donc là, on est à un restaurant. Et après, on va faire forum by night. On va visiter. Les fameux Discomagreb, notamment, et d'autres choses. Mais après, on va pas rester suffisamment de temps, justement, pour faire comme on a fait à Alger. Et on va revenir. On va revenir. Là, on est imprégné. Et on a tellement aimé notre séjour que maintenant, on va revenir. Et surtout que grâce, justement, aux personnes avec qui on est ici, ils nous ont montré le meilleur de chez nous pour éviter de perdre de temps, d'avoir des galères, de transport, etc. Donc maintenant, on sait bien, vous voyez. Du coup, voilà, Oran, c'est pour une courte durée aussi. Mais au moins, on profite un petit peu et ça aura permis que les enfants viennent une fois. Nous, on était venus à Oran déjà une fois. Et là, ben oui, pour les petits, Manny fait sa première fois à Oran. Oh, mon amour. Mais il fait des bisous tous les jours. Oui. Matin au soir. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Il y a le coulis. Regarde. Bon appétit. Alors ici, c'est l'ancienne maison de Chef Hasni, où il a apparemment été assassiné. Il y avait une plaque ici qui expliquait un petit peu l'histoire, mais qui a été retirée du coup. Mais c'est exactement là. Donc à New York, on avait été devant chez Biggie Notorious. Et en Algérie, on est devant chez Chef Hasni. Voilà, des légendes musicales. qui me disent et je mangeait plus d'argent elle a été construits le bon underground d'rimenti. Mais c'est là... Oui, oui. J'aime quoi l'Isa dit. C'est parti ! Je vais vous apprendre une petite anecdote que j'ai appris moi-même il y a quelques temps. C'est parti ! 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 C'est parti !